Et le seul organisateur, et c'est lui, de par son nom et de par son association, qui a réussi à faire venir toutes les institutions et associations. Bravo Gershon ! Bravo Gershon ! Bravo Gershon ! Merci. Bravo Gershon ! Merci. Je sais, je connais bien cette communauté juive qui est la mienne, la communauté juive de France. En des moments difficiles, nous savons nous rassembler. C'est ce qui prouve votre présence ici. Si vous êtes venu ici, ce n'est pas parce que cette communauté m'appartient à moi, mais elle vous appartient. En des moments difficiles, vous êtes là. Il y en a l'hemi, c'est notre frère. Toutes les associations qui ont fait partie de cette mobilisation doivent être remerciées. Il est de notre devoir, effectivement, de rester vigilants. Vous savez, si nous combattons l'antisémitisme ici en France, sachez que nous combattrons l'antisémitisme dans tous les pays d'Afrique. Parce que les communautés juives qui sont en Afrique vont effectivement se mettre dans les années qui viennent à commémorer cet événement en direct et en même temps. au Nigeria, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Ghana et en Ouganda. Nous ferons ça simultanément pour montrer que l'Afrique n'est pas une terre d'antisémitisme. L'Afrique, c'est une terre d'accueil. Je vais revenir tout à l'heure pour remercier toutes les personnes et les associations qui se sont mobilisées. En attendant, je passe la parole à ma collègue qui a travaillé, qui est membre du bureau de l'association, qui a un mot à vous dire. Angélique Damm. Sans Angélique, nous n'aurions pas pu être ici. Jusqu'au dernier moment, il manquait encore quelque chose. Et Angélique s'est extraordinairement débrouillée pour que nous soyons tous réunis et que tout se passe bien. Le micro, la lumière, le podium, tout. Eh bien, merci Angélique. Et pour remercier, je crois que, effectivement, tu es la meilleure. Je voulais tous vous remercier ici pour votre mobilisation. Ça nous fait chaud au cœur. Il ne faut pas oublier qu'Ilan Halimi était l'un des nôtres. Qu'il a été effectivement, comme l'a dit les personnalités avant moi, kidnappés, torturés, humiliés, frappés, séquestrés et qu'on l'a retrouvée quasiment brûlée au bord d'une voie ferrée. Donc, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans un pays où nous, les Juifs, nous nous sentons vraiment français. Nous respectons la démocratie. Nous respectons également la laïcité tout en gardant notre spécificité. Tout ça pour dire que Ilan Halimi a payé le prix le plus fort dans la mesure où on l'a tué parce qu'il était juif et pourquoi il était juif ? Parce qu'il était censé avoir de l'argent. Je vous rappelle qu'Ilan Halimi était un simple envoyé, qu'il gagnait le SMIG et que dans ce pays, il y a des gens qui sont en train de diviser la société. Notamment, je pense à M. Diodonné. Et quand je dis monsieur, je m'excuse, j'aurais dû le retirer. Donc, tous les mbalas, tous les antisémites, tous les racistes, nous disons que nous sommes français. Quand on se rappelle qu'il y a encore quelques jours, lors de la journée de la colère, on a pu entendre dans les rues de Paris, juif, hors de France, c'est inadmissible. Donc, aujourd'hui, nous mobilisons pour Ilan parce que malheureusement, il est devenu, au-delà de l'enfant de Mme Root et de M. Root, Halimi, il est devenu l'enfant de toute la communauté. Il est devenu notre enfant. Si bien qu'aujourd'hui, nous devons à la fois respecter aussi bien notre pays, le défendre, défendre ses valeurs et s'opposer à toute forme de racisme et notamment à l'antisémitisme. Je suis désolée, je n'ai pas vraiment préparé le discours et je ne suis pas encore très très habituée à l'exercice. Ce que je voulais simplement dire aussi pour finir, c'est que je voulais vraiment remercier toutes les personnalités qui sont ici présentes, qui ont pris du temps pour venir. Je voulais remercier également la tante d'Ilan Alimi qui est ici présente, M. le rabbin et toutes les personnalités qui ont parlé avant moi et qui parleront après moi. Voilà, je vous remercie infiniment et je voulais également remercier tous les bénévoles parce qu'on a eu parmi la jeunesse un soutien impressionnant des jeunes qui se sont mobilisés pour qu'en termes de communication on puisse distribuer nos flyers. On remercie également toutes les associations comme le collectif Favérim, le Bétard, la LDJ qu'ils ont soutenus, qui ont fait une communication d'enfer sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous ! Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Simon Midal. Merci. Vous voyez, elle ne s'est peut-être pas très bien parlé mais elle a un cœur et ça,